Dans le final de la première saison, Daniel Rousseau, Amen Jack, Kate Hurley et le docteur Hartz a un vieux navire échoué dans la jungle. Sorte de vol 815 du XIXe siècle, c'est Jacob qui fera en sorte que le bateau se rende sur l'île afin de pouvoir y trouver son successeur. Aux questions d'où vient Richard ? Pourquoi la statue est-elle brisée ? Ou encore comment le projet d'Arma a-t-il pu connaître l'île ? Il semble bien que c'est dans l'histoire du Black Rock, le Rocher Noir, que nous allons trouver nos réponses. Namasté, bienvenue dans la station 7, The Tube, et aujourd'hui on s'attaque au Rocher Noir. Si des épisodes comme Lockdown, The Constant, The Incident ou Ab Aeterno vont nous révéler des informations sur l'histoire du Black Rock, c'est The Lost Experience, premier jeu en réalité alternée qui s'est déroulé après la deuxième saison, qui nous en procurera le plus. Le navire appartenait à Magnus Anso, le grand-père d'Alvar Anso, qui je le rappelle est le fondateur de la fondation Anso qui finance le projet d'Arma. Le Black Rock appartenait à une compagnie de commerce britannique appelée New World Sea Traders. L'esclavage étant interdit depuis 1833, ceci nous indique que la compagnie opérait de manière illégale. New World Sea Traders était donc dirigée par Magnus Anso, un ancien capitaine devenu entrepreneur. On sait que The Black Rock quitta le port de Porthmouth en Angleterre le 22 mars 1845, et disparaît alors qu'il retournait d'une opération avec une mine d'or au sud de l'océan Indien. D'après les marchands de Papouasie, le navire a quitté le port en direction de l'ouest vers l'Afrique, où il aurait pu échanger l'or, des mines de Papouasie, contre des esclaves. Un équipage d'environ 40 hommes et plusieurs esclaves disparaissent donc en mer, chose qui sera bien confirmée lors de la saison 6 dans les flashbacks de Richard. En 1852, le journal de bord du second du Rocher Noir est volé par des pirates, puis retrouvé sur l'île Sainte-Marie à Madagascar. Son contenu restera secret et uniquement connu de la famille de Thauvard Anso, qui récupéra le fameux livre avant que celui-ci ne soit vendu aux enchères à Charles de Widmore en 1996, comme nous le voyons lors de la quatrième saison. Je disais lors de l'intro que le Blackrock était le vol 815 du 19e siècle. En effet, Jacob est allé voir plusieurs futurs passagers et a fait en sorte qu'ils se rendent sur l'île à un moment dans leur vie, comme il l'a fait avec nos survivants pour le vol 815, ce qui est sous-entendu dans la scène d'introduction de The Incident. Certains candidats se trouvaient donc sur le bateau, probablement des esclaves tués ou des membres de l'équipage mort lors de l'accident, puisque le monstre arrivera à tuer le reste. On pourrait même se poser la question à propos de Richard. Est-ce que le fait que l'homme en noir l'utilise contre Jacob ne viendrait-il pas du fait qu'il n'arrive pas à le tuer ? Car Richard serait un candidat. Ceci expliquera aussi pourquoi Jacob lui confie le pouvoir d'immortalité, et le nombrera droit, si rapidement. Car il le connaît. Il l'a surveillé comme il a surveillé tous nos héros, afin d'en faire un candidat potentiel. En tout cas, une tempête va éclater entre le moment où Jacob et son frère verront le navire, et le moment où celui-ci est proche de l'île. Une tempête qui fera brutalement échouer le Blackrock en plein dans la jungle, détruisant au passage la statue de Taouret. Et si la statue vous intéresse, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Il est intéressant que le bateau disparaît en 1845, mais il n'arrive sur l'île qu'en 1847. Le Blackrock aurait alors passé deux ans en Afrique, ou deux ans en mer, avant de se retrouver sur l'île. Avançons un peu dans le temps, Rousseau connaît donc l'existence de l'épave, et elle mentionnera le Blackrock dans son message radio en 1988. Avançons encore en 2004. Rousseau en parlera à Saïd en lui disant que la tour radio se trouve à proximité, il sera aussi mentionné dans le journal intime de Claire, où elle raconte qu'elle se trouvait avec le navire dans un rêve, Hurley, Kate, Jack et Hartz y vont dans le final chercher de la dynamite afin d'ouvrir la trappe, et Locke y enferme son père que Sawyer tuera. Notons que la même année, le bateau Christian 1 recherche le Blackrock dans la fosse de Java, mais découvre finalement la fausse épave du vol 815, comme nous le voyons dans l'épisode Confirmed Dead de la saison 4, mais aussi dans le jeu en réalité alternée Find 815. On apprend dans ce jeu que la compagnie New World Seat Trailers a été vendue en 1982 à la East Ocean Trade Group, et que les vaisseaux militaires et négriers ont été reconvertis en navires de commerce Lego. Dans les années 50, le groupe Anso rachète la compagnie, et la renommera Allied Copenhagen Marine Machunt. En 2007, Richard travaille sur une maquette du bateau, il retournera pour essayer de se suicider, Ilana ira chercher de la dynamite, et Hurley fera exploser le navire, mettant finalement un terme à l'histoire du Blackrock. Mais, dans tout ça, qu'est devenu Magnus Anso ? Officiellement, nous ne savons pas s'il était le capitaine du Blackrock. Cependant, il était connu pour sa passion pour l'océan, et il a souvent insisté pour commander lui-même plusieurs expéditions par an. Il est probable qu'il était le capitaine du Rocher Noir lorsque celui-ci a disparu. De plus, écoutez ça. Il paraît évident, pour moi, mais ça me paraît quand même évident que Magnus était bien sur le bateau. D'ailleurs, regardez sur la porte anti-souffle du cygne, comme quoi on y revient toujours. On y voit écrit, dernier emplacement connu de Magnus Anso, slash Rocher Noir. La carte a été créée par Radzinski, qui connaissait donc l'existence de Magnus, et qui a jugé important de le placer sur la carte. Pourquoi ? Radzinski, qui était l'un des grands penseurs du projet d'Arma, qui était à l'origine de la station du cygne, devait probablement savoir les projets secrets des têtes de l'initiative, comme Alvar Anso. Et si le dernier emplacement connu de Magnus était important, car c'était grâce à la disparition du Black Rock, que le projet d'Arma est né ? Alvar aurait voulu retrouver son grand-père, et c'est lors de ses recherches qu'il serait tombé sur l'île. Une fois sur place, il aurait réalisé que l'isolement, et les propriétés uniques de l'île, lui permettraient d'avancer dans les études réalisées par sa fondation, la fondation Anso, et aurait créé le projet d'Arma en conséquence. Le Black Rock serait donc à l'origine du projet d'Arma. C'est sur cette idée que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Intéressant ? Improbable ? Crédible ? J'espère que le sujet du Black Rock est un sujet qui vous a plu, et on se retrouve la prochaine fois, car l'île n'en a pas fini avec nous. Sous-titrage ST' 501